Je crois que, en tout cas, le problème mauritainien avec Sénégal, il y a ce problème de... Il y a des incompréhensions. Que nous, notre état-là, il y a des questions délicates en Mauritanie. C'est la question négro-africaine. Ça, c'est un problème. Il y a un problème, mais non, il y a un problème. C'est-à-dire que Sénégalais, il y a un Mauritanie, mais la culture maur n'intègre pas le négro-africain. Du tout. Ce qui fait que nous, en Sénégalais, c'est vrai que nous avons affaire avec Paris. Souvent, ceux qui savent pourquoi on a des problèmes avec nos pêcheurs. Les Mauritaniens, ils ne sont pas pêcheurs. Ce sont nos pêcheurs qui vont là-bas, mais Dieu sait que nos pêcheurs ont d'énormes problèmes. Ils ont des noms, probablement. Pour Amsar Papier, pour Meneur Ligueï, l'immigration, il y a aussi des problèmes d'accès aux papiers. Il y a toujours l'esclavage. C'est délicat, c'est vrai, mais je pense que quand même, ce qui est notre diplomatie, nous avons un Mauritanie pour gérer cette question-là. La question de l'immigration-là. Le mauvais souvenir qu'on a eu, c'est en 1989. C'est parti de rien, après, à faire une dimension ampleur du Moudièque. Je crois que notre ambassadeur, vous n'êtes que Mauritanie, nous avons dit qu'on a eu des ressources en Sénégalais, en Mauritanie, mais pas seulement en Mauritanie. C'est le même problème que tu as au Maroc, en Tunisie, dans les pays arabes, de manière générale. Donc, nous, je pense que Diomaï, avec la diplomatie sénégalaise, nous devons dire, il faut le dire clairement, ça dit qu'il y a un racisme arabe contre les Noirs. Tout à fait. Et ça, on l'a vu partout dans ces pays-là, nous devons défendre le Noir, parce que ce n'est pas autre chose que ça. C'est parce que c'est des Noirs qu'on les stigmatise, qu'on ne va pas foutre le droit, ils n'ont pas de papier. Lolo, c'est dans l'imaginaire des Arabes. Je ne suis pas que faussement. Honnêtement, on a fait, pour revenir peut-être à l'actualité, on a fait un grand recul par rapport à l'héritage de Senghor, par exemple. Que Senghor était au-devant. D'accord. Les questions culturelles uniques posées, les questions identitaires, les questions arabité, africanité. Bon, au moins, l'héritage est quand même, à mon nom. Mais malheureusement, l'héritage de Senghor, comme sur le plan culturel, on ne l'a pas préservé, à mon avis. On ne l'a pas préservé.